Des milliers d'Ethiopiens se sont rassemblés dans la capitale Addis Ababa pour célébrer Meskel. Une fête religieuse annuelle marquée par l'allumage de feu selon la tradition orthodoxe. Les festivités se déroulent sur la place Meskel et symbolisent la joie après la découverte d'un morceau de la croix en Ethiopie qui aurait servi à crucifier Jésus. Selon la croyance orthodoxe, c'est Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, qui aurait retrouvé cette croix enterrée à Jérusalem. Selon les enseignements de notre Sainte Église, nous célébrons la découverte de la vraie croix mise au jour par la reine Hélène, 300 ans après l'enterrement de notre Seigneur Jésus-Christ. En Ethiopie, cette célébration a lieu chaque année le 27 septembre. Il s'agit de l'une des fêtes religieuses les plus célèbres en Ethiopie, Meskel, ou fête de la croix en langue amérique, marquée par des rituels et des réjouissances dans tout le pays. Cette célébration a été inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel et matériel de l'humanité, témoignant de son importance et de sa signification pour la culture éthiopienne. C'est ce qui unit des personnes de différentes cultures. Nous nous rassemblons pour prier, demandant à Dieu miséricorde et paix pour notre pays. La prière collective a plus de valeur que la prière individuelle car elle renforce notre unité. Dans une époque comme la nôtre, où la paix est fragile, où les gens se sentent déconnectés de Dieu, où l'amour s'estompe et où la souffrance augmente, de telles traditions deviennent d'autant plus essentielles pour nous. Lors de la célébration sur la place Meskel dans la capitale Addis Ababa, le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne, Tewaido, a allumé un grand feu en présence de milliers de croyants. La culture est véritablement magnifique et l'influence de la religion rassemble tout le monde dans l'amour et l'humanité. Nous célébrons comme un seul homme et c'est une tradition profondément significative. Après les activités sur la place Meskel, les festivités se poursuivent généralement au sein des familles, autour d'un festin, le kifteau, en plat constitué de viande hachée.